Deuxième semaine de grève, Noël approche, est-ce que les grévistes doivent maintenant cesser leur mouvement et observer une trêve pour Noël ? Oui, je le pense. Nous, nous avons soutenu cette grande mobilisation du 5 décembre. Nous sommes, et nous le disons, et nous continuerons de l'être des adversaires de cette réforme que nous considérons être une régression sociale. Maintenant, il ne faut pas que les Français aient la double peine. Il y a deux chemins de contestation qui s'ouvrent désormais. Celui de la CGT qui consiste à dire qu'on bloque y compris à Noël et qu'on ne fera pas de trêve. CGT, Sud, Force Ouvrière, sauf si le gouvernement retire sa réforme. Ce qui veut dire que c'est la double peine pour les Français qui, à la fois, subissent la réforme et en plus ne pourront pas se déplacer et aller voir leur famille à Noël. Soit il y a un chemin qui me semble être un peu plus raisonnable qui est celui de la CFDT qui consiste à dire nous manifesterons, nous marcherons la semaine prochaine. Le 17 notamment, sans pour autant bloquer. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une trêve à Noël. Oui, mais trêve comment ? Est-ce que le gouvernement, vous appelez le gouvernement à retirer sa réforme ? Non, je dis que Noël, qui plus est, en ces temps difficiles pour nos compatriotes, un moment où on se retrouve en famille. On est d'accord, mais comment faire ? Et à un moment où les Français doivent pouvoir se déplacer et on reprendra en janvier, comment faire ? Je dis, continuons la mobilisation, marchons dans les rues, manifestons, mais ne bloquons pas nos compatriotes pendant les fêtes de Noël. Donc on marche mardi et mercredi matin. Je respecte... Non, que les choses soient...